Cette année, au vu de la crise sanitaire que tout le monde est en train de vivre, l'AMICAD des sapeurs-pompiers de Chambéry a pris l'option de ne pas faire de porte à porte, pour protéger la population et protéger aussi les sapeurs-pompiers de Chambéry. Donc du coup, il a fallu qu'on travaille sur des solutions alternatives pour montrer à la population qu'on était quand même là pour eux, parce que les gens nous attendent énormément. Donc cette année, l'option a été pour nous de faire des stands dans différents endroits de l'agglomération chambérienne et en l'occurrence cette semaine ici au centre commercial de Carrefour-Bassin. On suit les recommandations de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Savoie et les préconisations de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui nous autorise à faire ce genre de présentiel qui était nouveau pour beaucoup de sapeurs-pompiers en France. Et après, chaque amicale dans le département de la Savoie gère à sa manière. On est aussi en train de travailler, donc on a une présence sur le Super U de la Ravoir les samedis matins de décembre. On a attaqué aussi certains marchés de communes de l'agglomération de Chambéry. En l'occurrence, la Ravoir est sur la commune de Barbera demain matin. Et on prolongera l'opération sur le mois de janvier avec le marché de Chambéry. C'est essentiel et je pense que c'est encore plus essentiel pour nos clients qui voient qu'effectivement, on met en résonance l'ensemble des partenaires locaux dans notre centre commercial. On est un centre commercial de proximité et on l'assume pleinement avec ce genre d'opération-là tout au long de l'année. Les gens sont extrêmement contents. On est là, il y a de la proximité. On discute avec eux. On leur explique le pourquoi de cette année en leur disant bien que l'année prochaine, si la situation le permet, on reprendra de manière traditionnelle notre tournée de calendrier. Donc on a soit les points de présentiel comme on a aujourd'hui sur Carrefour. Sinon, on a créé via notre site internet de l'Amicale des pompiers de Chambéry. Et on retrouve les informations sur notre page Facebook Amicale des sapeurs-pompiers de Chambéry où on explique où on a créé un site de dons en ligne pour les gens qui peuvent pas se déplacer. Et suite à leur dons, on ira déposer le calendrier dans leur boîte aux lettres. Là, on va attaquer courant décembre.